bonjour à tous c'est Lothar Killer qui vous parle pour la seconde partie de notre vidéo rétrospective Lego Legends of Shima 2013-2015 consacrée justement à la tribu des corbeaux et en effet dans la première partie nous avons vu ensemble les différents personnages et les figurines liées à ces personnages et aujourd'hui nous allons voir ensemble les différents véhicules et structures appartenant justement et bien à cette tribu des corbeaux qui quand même vole plus qu'elle ne produit vraiment donc on peut se demander est ce qu'ils ont vraiment beaucoup de véhicules sous leurs ailes justement et bien la réponse est que oui oui ça peut aller c'est pas non plus la plus grosse tribu mais tout de même il y a de quoi s'amuser un peu et donc justement nous avons constaté par les véhicules car en effet les corbeaux n'ont pas de bêtes légendaires sorties en 7 en effet uniquement les ailes en ont eu deux sorties en 7 voilà et donc ça fait que nous allons passer directement au véhicule avec le 30254 le Rascal Double Crosser 399 ou modèle promotionnel donc effectivement modèle promotionnel en sachet qui ressemble à ceci et comme vous pouvez le voir et bien forcément c'est un peu intéressant parce que c'est un véhicule à roues alors les véhicules des corbeaux logiquement sont des véhicules ailés et on va voir qu'effectivement hormis les speeders c'est le cas toutefois le Double Crosser est le seul véhicule à roues de la tribu des corbeaux mais il y en a quand même un voilà qui existe et c'est celui ci et comme vous pouvez le voir il reprend tout de même la tête d'un corbeau avec le bec et les petits yeux rouges sur le côté forcément et aussi comme vous pouvez le voir du fait de sa forme il est vraiment incliné ce qui le rend un peu plus menaçant et aérodynamique voilà même dynamique tout court donc voilà un peu à quoi il ressemble un petit buggy très simple mais honnêtement très propre pour un modèle en promotionnel voilà et voilà un peu à quoi ça ressemble par rapport à une figurine donc on peut voir c'est tout à fait acceptable on passe maintenant donc aux 70 000 le Rascals Glider 999 c'était le modèle entrée de gamme de Shima dans sa toute première année toute première vague 2013 et donc il ressemble à ceci alors par contre voilà donc je vais raccrocher ça afin que vous puissiez le voir au mieux et donc le Rascals Glider qui ressemble à ceci voilà comme ceci donc forcément là encore on va retrouver le bec les petits yeux à ce niveau là les ailes de part et d'autre et à l'arrière et bien sûr le chien qu'il faut voler à tout prix en termes de mécanisme et bien vous aurez cette espèce de petit projectile à lasser comme ceci voilà et à noter aussi que c'est assez intéressant parce que si vous voulez ce véhicule là et bien l'arme qu'a Rascals Glider dans ce véhicule qui est donc celle-ci vous pouvez la raccrocher au véhicule donc vous pouvez enlever effectivement les deux lames ici les mettre à l'arrière ce qui viendra ainsi complémenter l'arrière du véhicule et l'avant de l'arme vous le mettez ici c'est quand même assez intéressant pour être noté vu que c'est assez rare qu'on ait de ce type de construction en Lego voilà tout ce que je vais mettre vers le bas plutôt hormis ça ça reste un petit véhicule corbeau tout à fait propre qui reprend la forme d'un corbeau mais n'en fait pas non plus trop 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 et vous noterez aussi les petites griffes en dessous donc voilà pour ce véhicule un bec qui va bien en avant par contre comme vous pouvez le voir et donc voilà un peu à quoi ça ressemble 2-3 cas ok et maintenant nous allons retourner du côté des petits véhicules avec une suite de 3 véhicules justement de taille plus ou moins variable le premier c'est celui inclus dans le 7003 Eris Eagle Interceptor qui coûtait 32,99 à l'époque vous avez par Mark Stafford et donc en effet le gros véhicule le gros véhicule Aigle de Eris contenait deux vilains corbeaux qui avaient leur petit planeur corbeau que voici alors comme vous pouvez le voir si on reprend bien la forme du bec, des petits yeux, des ailes par contre en termes de forme, on a une forme un peu plus bizarre en termes de distance entre le haut et le bas je vais y arriver, j'ai un peu de mal j'ai un peu de mal mais j'y arrive ok, et donc voilà à quoi en ressemble ce véhicule donc c'est rapide mais ça devrait vous montrer un peu voilà à quoi il ressemble proprement en termes de taille par contre pas de mécanisme ni rien mais vous pouvez tout de même noter la présence de ces deux pièces de lame qui appartenaient au méchant en général dans Shima et qui rentrent plutôt bien à l'avant en tant que laser comme ceci et voilà pour l'avant et pour un petit trois quarts du modèle je vais vous montrer un peu mieux à la caméra pour que vous puissiez vraiment bien le voir voilà ok et donc maintenant nous passons au second modèle de ce type un peu d'échelle il s'agit du 70'000 c'est le Eglor Twin Bike 1999 là encore un modèle principalement pour un aigle pour Eglor cette fois-ci mais qui vient avec un petit véhicule pour notre ami Rascal d'ailleurs qui est avec nous et donc c'est l'hélicoptère Corbeau hélicoptère il faut le dire vite comme Pellois il s'agit plus d'une sorte de mini jetpack qui aurait une sorte de grosse hélice au lieu de réacteur et d'ailleurs l'hélice qui peut vraiment tourner comme vous pouvez le voir pas plus compliqué que ça à ce niveau là et donc si vous voulez le raccrocher au personnage là où c'est plutôt cool c'est déjà que l'hélicoptère est stable donc il a des trois petits pieds ce qui fait que vous pouvez le poser au niveau du sol sans problème d'ailleurs il faudrait peut-être mettre ça comme ça et vous montrer la taille de base mais après vous pouvez aussi très facilement le raccrocher comme ceci alors il faut juste lever les bras et après vous accrochez ça grâce au tenon arrière de l'herbeur comme ceci et voilà donc pour Rascal dans son petit hélicoptère et enfin pour conclure cette série de petits véhicules nous passons aux 7008 Corzan Gorilla Striker 40,99 dont son prix d'époque Mark Stafford qui a designé ce gros mecha pour les gorilles et là dedans aussi vous avez justement et bien un nouveau petit planeur corbeau qui ressemble à ceci on retrouvera les éléments comme le bec les yeux mais ceci comporte une tête beaucoup plus haute pour accrocher le guidon les ailes à l'arrière et c'est vrai que effectivement c'est un véhicule qui rappellera un peu le drone aigle qu'avait l'amie Ewald dans le château, dans le temple Chi des lions voilà dans le sens où on a les mêmes types d'ailes qui sont accrochées comme ça vers l'arrière et donc par contre comme on peut voir il est extra plat mais on verra qu'en fait ce véhicule est un peu une sorte de... il fait partie d'un 2 en 1 donc ça explique... enfin ça explique certaines choses mais ça on aura l'occasion de le voir justement quand on verra ensemble les structures donc voilà comme on peut le voir vraiment plat et donc maintenant on va pas passer au dernier véhicule pour les corbeaux et aussi leur plus gros c'est le 70 012 le Razars Chi Raider coûtant la somme de 39 99 à l'époque modèle édition spéciale en plus si je ne me trompe pas designé par Hans Burkhardt Schlummer qui a à dire effectivement qu'à l'époque il avait designé ce modèle là en même temps que le 70 05 qui était le tank de Laval pour ceux qui se souviendraient voilà et que ce modèle est né d'une esquisse qu'il avait faite voilà et que justement c'est grâce à cette esquisse là que les corbeaux ont eu le droit à leur unique gros véhicule car comme on peut le voir au final c'est vrai que les corbeaux et bien n'ont jamais vraiment été mis à mon voyage à l'avant d'un set hormis le petit véhicule qu'on a vu au début là le Rascal Glider et donc effectivement vous remarquerez que c'est vrai que pas mal de véhicules potés par Rascal parce que lui-même est un pilote et oui et sinon à part le Rascal Glider et bien il n'y a pas vraiment tous les autres véhicules corbeaux en fait apparaissent dans des sets dont l'élément principal appartient à une autre tribu par exemple le jet de Erys l'armée de Eglor le métal de Gorzan donc effectivement c'est vrai que ces sets là sont assez les deux sets de corbeaux sont quand même assez uniques dans leur genre comme ceci donc comme on peut voir c'est vraiment un gros piaf il n'y a pas d'autre mot il est assez massif par contre effectivement contrairement aux véhicules de Erys ou encore de certains Phoenix et autres vautours lui vous remarquez qu'il est quand même beaucoup plus justement large en fait il n'a pas ce côté vraiment aérodynamique déjà parce que les pattes sont positionnées comme ceci et ont quand même des griffes assez carrées et assez massives même si là encore grâce aux articulations bien évidemment vous pouvez les mettre en arrière comme ceci et donc là forcément il sera un peu plus aérodynamique en termes de forme mais aussi donc du fait de l'espèce de grosse forme ouverte à l'arrière c'est en fait une sorte un peu de d'espace pour mettre une seconde figurine et d'ailleurs vous remarquez aussi vous avez des sortes de petites barres ici donc ça fait que c'est plus une sorte un peu de véhicule de transport de troupes il faut le dire vite mais ça fait un peu penser à ça et c'est vrai que c'est ce côté là il est un peu unique à ce véhicule là voilà et aussi comme ça l'avant de la tête le cockpit n'est pas non plus la chose la plus la plus qu'on dirait élégante non plus en termes de taille du moins mais par contre c'est vraiment un beau véhicule le bec peut s'ouvrir et on ressent bien ce côté vraiment très industriel fait de plaques de tôle plaqué n'importe comment donc ça rend vraiment bien les petits missiles sont fonctionnels les ailes forcément sont elles aussi articulées et vous avez évidemment une partie moteur à ce niveau là et une bonne grosse partie à l'arrière donc honnêtement c'est vraiment un chaud de véhicule et c'est dommage que les corbeaux n'aient pas eu plus de véhicules mais après c'est vrai que les corbeaux visiblement agissent plus dans l'ombre pour servir leurs intérêts que vraiment ne se mettent qu'on dirait-je ne se trompent à ce genre de conflits quoi je pense ils sont pas vraiment ils sont plus du genre à s'occuper des conflits de façon détournée que vraiment avec des gros véhicules en fonçant dans le tas donc c'est vrai qu'au final ce manque de véhicules un peu imposant n'est pas non plus une tare en soi ça correspond bien à leur comportement leur caractère alors façon de voir les choses et donc j'ai quand même peut-être j'ai déjà fait de vous montrer par rapport à une figurine et comme vous pouvez voir là en termes de taille ça change drastiquement de ce qu'on a pu voir justement auparavant mais vraiment un beau véhicule et qui rend très très bien je trouve comme ceci voilà et donc maintenant que les véhicules sont faits il est temps de passer justement aux speeders de nos amis corbeaux au nombre de 2 voilà et donc le premier c'est le 70100 tiré du Ring of Fire 1499 désigné par Mark Stafford et il porte le doux nom de Kleptor S1 et il vient avec l'extension Blazet 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 donc on va le prononcer pour l'occasion et donc il ressemble à ceci et donc il appartient à notre ami Ramsar si vous voulez tout savoir et donc Comper il a une très jolie couleur là aussi un peu rouge foncé voilà ainsi bien sûr là encore on retrouve les plaques de tôle un petit élément doré à ce niveau là donc là encore vraiment ce côté un peu abîmé endommagé même si les deux parties sont symétriques en fait en tout point voilà et donc l'extension de speeders qui est celle-ci le Blazet que vous pouvez enlever ou même comme celui-ci voilà et on reparlera de ce qu'a à dire le designer quand on verra la structure qui va avec ce speeders alors en attendant voilà un peu à quoi ça ressemble et honnêtement là vous avez un peu vu déjà les deux speeders de la truie des corbeaux et vous allez me dire mais pourquoi pourquoi tu dis ça aux heures couleurs c'est très simple c'est parce que le second speeders qui est issu du 70 114 donc du Sky Joust coûtant 19,99 speeders double donc ça explique pourquoi ça coûte un peu plus cher car il a inclué et un personnage corbeau et un personnage haig c'est le Kleptor S2 plus Blazoum qui appartient à Rawsome et comme vous pouvez le voir c'est le même tout comme Eris au final est bien réutilisé le même imprimé que Equila Rawsome lui utilise le même imprimé que notre ami Razzar donc voilà donc forcément la différence vient de l'extension qui est le Blazoum après bien sûr le nom est différent mais comme vous pouvez le voir l'imprimé est le même celui-ci c'est le Kleptor S2 encore un petit réacteur et pas grand chose de plus à dire sur Souvenez Speeders vous l'aurez donc compris et maintenant on va pouvoir enchaîner avec l'avant-d'ailleurs partie de notre vidéo à savoir les structures appartement à nos amis les corbeaux au nombre de 3 voire 2 on va voir ça ensemble et donc le premier justement c'est le 110100 le premier Ring of Fire dont on a entendu le nom et vu le Speeders mais pas vu la structure en elle-même et comme son nom l'indique et bien c'est un anneau de feu littéralement c'est ça non pas littéralement parce que c'est pas littéralement flamé mais c'est un anneau de feu et donc qui rentre plutôt bien donc forcément c'est plus une sorte d'obstacle que vraiment quelque chose qui appartiendrait au corbeau mais après tout quand même c'est un Speeders qui est un Speeders corbeau donc c'est pour ça que j'ai mis là quoi mais après ça effectivement ce que je veux dire n'appartient pas au corbeau c'est qu'il n'a aucun vrai vrai signe si vous voulez d'une structure corbeau quoi il n'y a pas d'alkyrosor il n'y a pas de visage de corbeau etc etc quoi ça reste avant tout un anneau de feu très simple même s'il est vrai qu'on pourrait imaginer une sorte d'anneau de feu dans l'espèce de 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 décharge dans laquelle il y a des corbeaux c'est vrai que leur tribu est quand même une sorte d'endroit un peu c'est une décharge fait de tout et de rien et donc justement Marc c'est à force qui est très content d'avoir mis des couleurs un peu plus orange transparente sur ces pièces là voilà et qu'il aimait bien le fait que l'interaction entre le Speeders et l'allot de feu était à chaque fois différente il fallait un peu d'entraînement afin d'arriver à passer dedans car en effet l'E7 venait aussi avec une petite ronde de couleur rouge ainsi que deux petits plots de feu et donc là vous avez justement et bien l'anneau de feu au complet là par contre excusez moi je ne l'avais pas très clair auparavant au niveau de la mise au point donc je vais en faire un petit tour avec juste notre ami et puis après on peut passer donc au 7008 le Gorzan Gorilla Striker 42,39 qu'on a déjà vu en passé pour le petit planeur mais justement c'est ce que je vous disais c'est à dire que et bien le 7 vient aussi avec ceci et donc ça c'est quoi et bien c'est une structure pour l'instant un peu incomplète qui représente un nid de corbeaux du moins c'est comme ça que Lego l'appelle dans sa description officielle du modèle et donc on peut voir c'est vraiment une sorte de structure avec des pièces pentues vous remarquez la cétapulte sur le côté qui permet de lancer ces petites bombes je pense donc bombinette comme ça et donc justement pourquoi il y a ça qui tombe tout simplement parce que vous êtes censé raccrocher ça ici et donc là voilà justement vous avez le nid au complet donc on comprend mieux aussi pourquoi il est à ce côté vraiment très très fin et donc voici pour votre nid corbeau et donc justement dans l'idée vous pouvez faire en sorte que le nid s'éjecte en cas de problème en mettant là-dessus bon ça c'est un peu c'était pas très très impressionnant mais c'est l'idée c'est l'idée donc derrière ce nid corbeau alors par contre ce serait juste bien si j'arrivais à le remettre en place comme ceci et ouais on a fait bien je pense en terme de zoom auparavant comme ça et comme ça voilà donc pour cette deuxième structure aigle et enfin la dernière qui n'en est pas vraiment une double en deux et demi et bien c'est effectivement la structure que vous pouvez retrouver dans le 110 114 le SkyJost donc effectivement ce model speeders dans lequel vous pouvez trouver et Ransom et Eris et dedans vous avez donc une structure qui est celle-ci mais comme on parle encore c'est une structure qui appartient ni vraiment aux aigles ni vraiment aux corbeaux c'est juste une sorte de structure un peu neutre dans l'univers Chima une sorte un peu de structure de pierre, de ruines de pierre comme il en existe tant justement dans Chima mais je tenais à la montrer par contre après Ransom vient avec sa propre petite rampe de couleur rouge foncée et là forcément vu la couleur c'est impéniablement une rampe qui appartient en train des corbeaux mais bon, une rampe c'est pas non plus la folie mais voilà, tout d'un moment à vous montrer ça proprement et enfin pour conclure cette vidéo au niveau des démonstrations il ne me reste plus qu'à vous montrer justement une figure inarticulée c'est la 70 205 Shihraza sorti en 2013 coûtant la somme de 14 euros 99 centimes et donc qui va ressembler à ceci là encore une figurine de ma foi qui est assez grande donc on va voir un peu là l'éloigner de la caméra je vais lever la caméra et je vais vous connaître un petit ton avant donc forcément contrepartie totale à la figurine articulée de Shih Eris et comme quoi ces armes ça ne déconne pas c'est une sorte de piolet un peu comme ça qu'ils font un peu qu'on a à faire du mal là encore une figure inarticulée donc je vous rappelle que les jambes, les bras, les ailes peuvent être pivotées il y a la tête très très jolie comme vous pouvez le voir en tout cas que moi je trouve relativement jolie et les ailes voilà et donc ceci étant dit, ceci étant fait il ne me reste plus qu'à vous montrer justement l'intégralité de la structure corbeau maintenant sur mon bureau voilà et ça va être plutôt rapide on ne va pas se le cacher car vous l'avez remarqué on a au final assez peu vraiment de véhicules encore moins de véhicules vraiment massifs donc il est vrai que enfin je ne vais pas mettre le je ne sais pas trop où je vais mettre le si je vais mettre ça ici on va peut-être mettre un autre feu là avec la rampe ici donc voilà pour la tribu corbeau et ce qui lui appartient c'est un peu dommage parce que là encore comme je l'ai dit c'est vrai que leur décharge est vraiment plutôt cool dans la série animée aussi ça aurait peut-être intéressant d'avoir une sorte de structure un peu décharge mais après c'est vrai que les tribus qui ont une structure sont quand même assez peu nombreuses à part les lions là encore et les crocos voilà ça reste toujours un peu les structures c'est vraiment que certaines qui en ont c'est vrai que c'était pas non plus une évidence à l'époque mais par contre c'est vrai que comme je l'ai dit vous avez beaucoup de petits véhicules ça par contre les corbeaux ils aiment bien mais après c'est normal aussi parce que là encore c'est vrai que si on cherche un peu à justifier par rapport à l'univers les corbeaux ils aiment bien ne pas se faire voir piquer des trucs et pour ça rien ne vaut un bon petit véhicule je veux dire honnêtement il n'y a pas mieux quoi il n'y a pas mieux pour ce genre de mission voilà leur espèce de seule vraie structure à eux c'est l'espèce de nid qui est ici où est-ce que je vais mettre son mettre l'hélicoptère à ce niveau là la petite tribu au fond peut-être la petite tribu n'importe quoi la petite structure j'en perds mes mots tiens j'en perds mon latin et les speeders ici alors forcément les speeders ils ne veulent jamais tenir parce qu'ils sont très embêtants donc on va les raccrocher sur les autres véhicules ni vu ni connu et après eh bien il ne me reste plus qu'à vous mettre les personnages et voilà et donc encore plus c'est tout bon c'est tout on a quand même passé 23 minutes dessus mais c'est effectivement tout donc c'est un peu triste mais après vous allez voir que c'est vrai que actuellement comme on a fait dans l'ordre on voit les Lyon, Croco et Egg on a surtout des grosses tribus pour commencer mais là plus on va avancer plus forcément il y aura des tribus un peu moins importantes et après c'est vrai qu'on sera obligé de les on sera obligé de faire des vidéos qui comportent plusieurs tribus tellement des fois certaines tribus comme par exemple les chaussures ils n'ont vraiment rien en fait si vous voulez donc c'est quelque chose d'assez voilà c'est quelque chose qui va devenir un peu redondant par la suite c'est le fait que tout on avance plus certaines tribus n'auront pas beaucoup de contenu à propre en parler alors j'aimerais bien pouvoir vous mettre tous les personnages avec mais je me rends compte qu'au fond j'ai un peu déconné j'aurais du prévoir ça un peu mieux c'est à dire caser la plaque ici directement parce qu'en fait sinon après l'aigle et ils vont être beaucoup plus loin que leur véhicule quoi les aigle donc on va retenter un truc comme ça là et maintenant que c'est fait j'ai rapidement enlevé ça afin de vous montrer toute l'attribut au milieu et voilà donc notre tribu des corbeaux qui est complète et c'est à peu près tout voilà donc aussi bien les structures que la myriade de petits véhicules leurs speedors, leurs gros véhicules par contre qui est vraiment très chouette encore un de mes véhicules un de mes petits véhicules un peu en tout cas mes préférés mais il fait partie de mes véhicules préférés dans les dans ce qu'on appelait un peu en anglais les underdogs en fait en clair les 7 auxquels on ne s'attend pas vraiment on ne va pas vraiment venir et pourtant ils sont aussi très sympathiques et ont leurs petits charmes bien comme ils peuvent mais c'est vrai que généralement on parle des véhicules préférés dans le chemin sont des véhicules volants ou appartenant à des tribus volantes donc voilà quoi, ailes, corbeaux, vautours ils ont souvent des bons véhicules dans leur genre voilà et donc on va se quitter là dessus si vous avez des commentaires ou des questions sur les véhicules, les structures des corbeaux et bien n'hésitez pas à les poser, je vous lirai tout ça avec grand plaisir en commentaire et puis nous on se retrouve très prochainement donc pour une prochaine vidéo rétrospective qui sera sûrement consacrée soit aux gorilles, soit aux loups et puis voilà, donc en attendant, et bien je vous dis, je vous souhaite de passer une bonne journée une bonne, une bonne semaine, une bonne semaine, une bonne journée, une bonne tout ce que vous voulez et bien sûr de bien vous porter et à la prochaine allez, salut à tous et à toutes chaine on 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 Sous-titrage FR ?